Bonjour à tous et à toutes ! Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de ma recherche s'intéressant aux facteurs qui peuvent influencer l'utilisation de recherche par les enseignants et enseignantes. C'est vraiment important de la voir avant cette vidéo et si vous le voulez bien, de répondre au questionnaire qui y est lié. Si vous l'avez vu, eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de deux facteurs qui peuvent influencer l'utilisation de recherche par les enseignants et enseignantes, la collaboration et le soutien institutionnel. Et je vais vous expliquer comment le programme prof-chercheur peut apporter ces deux dimensions. Prof-chercheur, qu'est-à-c'o ? Dans mon premier vlog de thèse, je parlais du projet de recherche dans lequel ma thèse s'inscrit. L'idée générale est simple, aider les acteurs et actrices de l'éducation à mener des recherches sur ceux qui les intéressent. Et ça passe par la description des défis auxquels ils et elles font face et l'élaboration d'actions pour relever chaque défi. Ensuite, ils pourront mettre en place l'action sur le terrain tout en recueillant des données. Et enfin, partager un retour d'expérience qui témoignera de la capacité de l'action à relever le défi dans le contexte particulier de la personne qui a mené l'action. Tout ce travail est mené par différentes communautés lors de temps d'ateliers réguliers, soit en visioconférence à distance, soit en personne. Chaque communauté est constituée d'un groupe d'individus qui se retrouvent selon son propre calendrier d'atelier et avec ses propres gestionnaires et animateurs. Les défis, actions et retours d'expérience de chaque communauté sont publiés sur une plateforme numérique commune. Cette plateforme permet également à d'autres acteurs et actrices de l'éducation de découvrir et s'inspirer des recherches produites au sein de l'ensemble des communautés profs-chercheurs. Tout ce travail de recherche collaborative qui trouve son origine dans les préoccupations des acteurs et actrices de l'éducation peut également être nourrie par des recherches académiques. Et comme dans ma thèse, je m'intéresse à cette utilisation de recherche, je vais vous parler plus spécifiquement des caractéristiques de profs-chercheurs qui devraient pouvoir contribuer à faciliter une utilisation de recherche, en particulier la collaboration lors des ateliers et le soutien institutionnel. La collaboration pour produire des recherches, c'est une chose, mais profs-chercheurs va aussi pouvoir faciliter l'utilisation de recherche de manière collaborative. En effet, si j'ai mis l'accent sur le travail autour des défis, des actions et des retours d'expérience pendant les ateliers profs-chercheurs, il existe une autre activité qui s'intitule « Que dit la recherche ? ». Dans cette activité, les enseignants et enseignantes vont justement collaborer pour trouver, lire et faire sens des recherches académiques lues. Ils pourront ainsi en tirer une meilleure compréhension de leurs défis ou des idées d'actions à mener pour relever celui-ci. Peut-être encore des pistes pour évaluer rigoureusement la capacité de leurs actions à relever leurs défis. Bref, plusieurs utilisations seront possibles et discutées collaborativement lors des ateliers. Nous avons défini un protocole pour guider les participants à trouver des recherches adaptées à leurs intérêts et pour lire, pas à pas, les articles ainsi collectés. Mais tout ça, ça prend du temps et le temps est précieux et pourrait empêcher certaines personnes d'utiliser des recherches. C'est pourquoi l'autre rapport du programme profs-chercheurs pour faciliter l'utilisation de recherches par les enseignants et enseignantes est de leur apporter un soutien institutionnel. Jusqu'à présent, la participation aux ateliers profs-chercheurs se fait sur la base du volontariat. Chaque acteur ou actrice de l'éducation peut s'inscrire gratuitement pour rejoindre le collectif profs-chercheurs qui correspond à l'ensemble des communautés et ensuite participer aux ateliers au rythme de son choix. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire en suivant le lien en description si vous voulez découvrir par vous-même cette démarche de recherche collaborative en éducation. Participer aux ateliers prend du temps, mais nous avons de plus en plus de moyens de valoriser cette participation au sein de l'éducation nationale. En particulier, les ateliers profs-chercheurs peuvent être reconnus comme activités de formation continue des enseignants et donc inscrits au plan académique de formation, comme c'est le cas par exemple dans l'académie de Montpellier. Si pour l'instant, cette reconnaissance dépend des académies, elle est en passe de devenir valable à l'échelle nationale. Les enseignants et enseignantes qui le souhaitent peuvent donc s'engager à suivre un certain nombre d'ateliers qui seront comptabilisés comme faisant partie de leur formation continue, dont 18 heures sont obligatoires au premier degré. Enfin, étant donné les volontés politiques de tisser des liens entre la recherche et les pratiques éducatives, de plus en plus de pistes s'offrent à nous pour permettre différentes formes de soutien institutionnel. Par exemple, la rémunération des participants et participantes ou le décompte des heures d'atelier comme heures de formation. En particulier, dans le cadre de ma thèse, on va chercher à dégager du temps ou à rémunérer la participation d'enseignants et enseignantes volontaires au sein de profs-chercheurs pour participer à une recherche qui visera à faciliter leur utilisation de recherche sur un sujet bien précis. Si vous voulez découvrir sur quel sujet en particulier je vais travailler, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sortira très bientôt sur EduKey. En attendant, j'espère vous avoir donné envie de participer à profs-chercheurs, que ce soit pour la collaboration ou le soutien institutionnel, pour la production ou l'utilisation de recherche et bien d'autres choses que je vous laisse découvrir. Moi je vous dis à la semaine prochaine.